Vous tous ici présents, vivez sur le fil du rasoir. Le jeu du calmar, Squid Game, c'est la série dont tout le monde parle en ce moment. Un mois après son arrivée sur Netflix, elle a été vue dans 111 millions de foyers à travers le monde, caracolant en tête dans plus de 80 pays, marquant ainsi le plus gros démarrage pour une série sur la plateforme. Dans le jeu du calmar, des gens pauvres et endettés s'affrontent dans des épreuves inspirées des jeux de cours d'école. Le vainqueur remportera près de 50 millions de dollars, mais attention, c'est un piège meurtrier, puisque les perdants du jeu seront trucidés. D'après moi, on dénonce la violence. Ça, c'est un autre élément, justement, qui est typique au cinéma coréen, c'est d'amener une critique sociale. Et souvent, ça touche à la lutte des classes. Puis cette violence-là est l'image de la violence dans la société. La Corée du Sud mise sur ses exportations culturelles comme soft power. Après le succès des groupes de K-pop, après le triomphe du film Parasite à Cannes et aux Oscars, Squid Game est un nouveau coup de maître pour le pays du matin calme. Même quand il y a des éléments fantaisistes, il y a toujours, toujours un certain réalisme au niveau des interactions entre les personnages, au niveau... on voit la violence, on voit les impacts de la violence. Et la série Squid Game est violente, très violente même. Et bien qu'elle soit déconseillée aux moins de 17 ans, en Europe, aux États-Unis et même ici, des voix s'élèvent pour mettre en garde les parents. Les enfants jouaient à 1, 2, 3 soleil, mais lorsque les enfants étaient éliminés, au lieu de tout simplement sortir du jeu, bien, ils faisaient des gestes comme s'ils avaient des fusils. Donc ils se tiraient et les élèves faisaient semblant de mourir. Donc directement calqués sur l'émission. Une situation qui inquiète aussi la psychiatre Marie-Ève Cotton. Je serais craintive pour des enfants de 12 ans et moins que ça puisse susciter des réactions de peur. Cette anxiété-là peut ensuite induire soit des cauchemars, des troubles de sommeil, etc. Et même pour les jeunes ados, elle recommande la vigilance, même si le contrôle parental a ses limites. C'est pour ça qu'à ce moment-là, ma stratégie serait peut-être, si j'ai l'impression que de toute façon, il va y être exposé, de le voir avec lui ou de lui en parler, si je m'aperçois qu'il l'a vu, pour qu'il puisse exprimer soit ses craintes, soit ses réactions. Squid Game est un phénomène mondial pour public averti et non un jeu d'enfant. Ici Naby Alexandre Chartier, Radio-Canada, Montréal.